On a des fonctionnements cérébraux, la plupart du temps ils nous échappent parce que ce sont des fonctionnements qui sont plus inconscients que conscients et l'hypnose c'est simplement un état qui nous permet d'y accéder. Donc tout ce qui d'habitude nous paraît hors de portée, typiquement quand on a une compulsion, c'est au-delà de nous-mêmes, les gens disent c'est plus fort que moi, dans cet état-là, on va pouvoir travailler sur ce qui se passe dans l'inconscient. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5 et tout le monde arrête de fumer. C'est déjà parce qu'il y a le fait de fumer mais il y a tout ce qui est derrière et ça c'est unique et c'est propre à chacun, donc c'est du sur-mesure. Il y a des personnes qui ont un certain lien à la cigarette, qui va être un lien d'identité presque, donc c'est pas le même travail que si quelqu'un fume simplement parce que les autres fument autour. Donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour la personne, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas déjà réussi à arrêter de fumer. On ne peut pas dire à l'avance parce que ça dépend de tout ce qui est autour de la cigarette, de tous les enjeux qui sont autour. Quelquefois une séance suffit. Maintenant parfois aussi les gens fument pour plein de raisons et des raisons qui ne sont pas connectées entre elles. Il faut quand même les prendre quelquefois une par une. Et donc quelquefois il faut une deuxième voire une troisième séance. Maintenant c'est pas un travail de longue haleine, c'est vraiment juste, soit il y a un seul déclencheur, on travaille tout de suite dessus et c'est fini, et c'est même parfois une séance très courte. Il y a des gens qui au bout d'un quart d'un vingt minutes sont débarrassés de la cigarette, on n'y reviendra plus. Et puis il y a des personnes pour qui il faut démêler un peu, tout est noué à l'intérieur. Souvent au début ce qui est important c'est de découvrir vraiment l'état hypnotique. On va y rentrer tout doucement, vous allez voir que c'est vraiment une sensation qui est très agréable, qui est la détente, du bien-être, qui est plus que la détente en fait, puisqu'on a une activité mentale dedans. Mais dans cet état-là on a vraiment l'impression que le temps s'espace, on a tout le temps du monde. Et un peu comme dans les rêves, il y a de la créativité, il y a des émotions qui passent, c'est assez dynamique comme état. Et en même temps vous aurez vraiment l'impression que votre corps est posé là et que vous, vous êtes en train de faire autre chose quelque part. Vous allez juste fermer les yeux. Ce que je vous demandais au début c'est vraiment de vous concentrer sur votre respiration, de bien l'observer sans l'influencer. N'essayez pas de l'accélérer ou de la ralentir, soyez juste vraiment concentré sur le rythme de la respiration. Il va se passer plein de choses à un niveau inconscient. La respiration s'approfondit, les paupières tremblent légèrement. Et vous allez pouvoir observer tout ça un peu comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même. Étonnamment, votre tête va commencer à devenir un peu plus lourde. Cette lourdeur va commencer à créer d'autres sensations et d'autres perceptions. Je vais juste m'adresser à la partie la plus inconsciente de vous-même, celle qui gère tous les automatismes et tous les apprentissages. Une partie de vous se rappelle de cette première cigarette que vous avez prise un jour, qui était vraiment pas très agréable, mais il y avait d'autres raisons pour en avoir pris une deuxième. Pour l'instant c'est quelque chose qui faisait encore partie de votre vie, mais tout doucement, vers la mesure de cette séance, vous aurez la sensation de quelque chose de plus lointain, jusqu'à quelque chose de complètement déconnecté de vous-même. Vous pouvez recommencer à bouger un peu les mains, les doigts, le visage. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu garcé ma petite larme. Oui, j'ai vu ça. Comment est-ce que vous vous sentez ? Un peu groggy. Oui. Comme si je sortais d'une bonne sieste en fait. Parfait. C'est pas désagréable. J'espère, ça avait l'air en tout cas, vous étiez très souriante. Physiquement déjà assez agréable. La vraie appréhension que moi j'avais a priori de perdre toute forme de contrôle, je ne l'ai pas du tout ressenti. Au contraire, j'ai vraiment pu l'impression d'un accompagnement qui était très agréable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je n'ai pas envie de fumer. Et j'ai trouvé ça assez reposant. Merci. 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 Merci.